alors découvrez dans cette vidéo comment changer la couleur de votre photo avec les max de luminosité c'est parti hello guys j'espère que vous allez bien moi je vais super bien donc aujourd'hui nous allons voir comment modifier la couleur de cette image avec les masques de luminosité si c'est la première fois que tu découvres la chaîne alors je t'invite à t'abonner et surtout à cliquer sur la cloche pour ne pas rater la suite de mes vidéos alors c'est quoi les max de luminosité ce sont des masques qui vont se faire à partir de la lumière de votre image l'avantagé de cette technique c'est que vous aurez des sélections qui seront un peu plus doux par rapport aux autres outils de sélection en effet les max de luminosité sont codés en 16 bits et les autres outils de sélection comme l'outil lasso et autres sont codés en 8 bits n'aie pas peur c'est juste pour vous dire que avec les max de luminosité vos contours seront plus progressif et seront plus doux prenez juste l'exemple de ces deux images vous avez vu cette image en 8 bits et cette image en 16 bits oui clairement qu'avec l'image en 16 bits nous avons un contour vraiment plus doux et un dégraté plus fluide donc c'est l'avantage que nous aurons avec les masques de luminosité alors avant d'aller dans le vif du sujet durant cette vidéo nous allons utiliser essentiellement l'outil des courbes pour modifier la couleur de notre photo donc l'outil courbe c'est l'outil que vous sélectionnez ici voilà dans ce que je vais faire dans un premier temps je vais faire une petite révision rapide sur comment on utilise cet outil si vous êtes déjà familier à l'utilisation de l'outil donc je vous demande de me rejoindre à la minute qui s'affiche à l'instant pour le reste je vais vous montrer de façon vraiment sommaire comment on utilise cet outil nous avons d'autres tutoriels qui montrent vraiment toute la panoplie de cet outil qui est quand même assez complexe mais nous allons juste nous concentrer sur le street nécessaire alors pour choisir la courbe il suffit de cliquer sur l'onglet juste ici et choisir la courbe alors vous allez voir qu'il y a une fenêtre de propriété qui s'affiche d'accord donc vous avez déjà ce petit graphe là qui va en fait déterminer l'exposition de votre photo vous avez ici plus à gauche les tons les plus sombres et ici plus à droite les tons les plus clairs d'accord donc si je veux par exemple augmenter l'exposition de ma photo il suffit juste que je déplace la courbe un peu plus vers le haut et par contre si je veux à sombrer ben je fais juste le contraire je dépasse le coup un peu plus vers le bas donc ici rien de compliqué alors si je vais réinitialiser tous les paramètres qui ont été appliqués il suffit que j'appuie sur le bouton ici alors si on veut aller plus loin c'est à dire que par exemple nous voulons augmenter l'exposition de notre photo mais principalement sur les hautes lumières nous allons d'abord augmenter l'exposition de façon générale comme vous voyez ici mais nous allons créer un second point de structure au niveau des basses lumières ici et nous allons juste descendre légèrement et vous voyez clairement que nous avons modifié l'exposition de la photo mais particulièrement sur les hautes lumières donc de façon générale c'est comme ça que fonctionne la courbe je vais réinitialiser autre chose que je vous ai pas dit c'est que cette courbe en question c'est un mélange de trois courbes c'est à dire la courbe des rouges la courbe des verts et la courbe des bleus ça veut dire quoi ça veut dire jusque l'ensemble de ces trois couches donne juste le rgb c'est à dire le rouge le vert et le bleu qui représente juste l'exposition de votre photo donc si par exemple vous voulez ajouter la couleur rouge par exemple dans les hautes lumières vous pouvez juste sélectionner comme je l'ai fait ici les rouges et juste augmenter et ça apportera un peu plus de rouge dans les hautes lumières autre chose aussi que vous devez savoir sur ces trois couches c'est qu'elles ont une couleur complémentaire c'est à dire que la couleur complémentaire du rouge c'est le crayon la couleur complémentaire du vert c'est le magenta et la couleur complémentaire du bleu c'est le jaune alors si vous vous perdez un peu vous pouvez juste cliquer ici et choisir par exemple le calque balance des couleurs et vous verrez que le calque vous donne clairement l'opposé des couleurs donc si vous perdez un peu vous pouvez utiliser ce cas juste pour vous retrouver autre chose vous pouvez utiliser aussi la route des couleurs vous verrez que ici vous avez le rouge l'opposé c'est le crayon comme je l'ai dit le bleu le jaune le vert le bagenta donc je ne sais pas pourquoi photoshop n'a pas voulu faire de même pour l'outil courbe mais c'est pas c'est pas grave nous avons de quoi nous rattraper alors donc comme je disais tout à l'heure l'opposé du rouge par exemple c'est le crayon donc si je veux apporter un peu de crayon dans l'image il suffit que j'utilise la coupe des rouges mais à l'opposé donc c'est à dire désolé je vais déjà choisir les rouges voilà donc je vais juste aller à l'opposé voilà et vous verrez que j'ai appliqué le crayon sur l'image donc de la même façon d'abord je vais réinitialiser complètement voilà donc si je vais ajouter par exemple un peu de jaune dans l'image il suffit juste que je sélectionne la touche bleue et que je descende vous verrez que j'ai une petite couleur jaune qui s'affiche donc en grosso modo voilà comment fonctionne l'outil courbe autre chose lorsque vous créez votre calque il va toujours venir avec un masque de fusion d'accord le masque de fusion a pour rôle de soit caché ou soit fait apparaître les modifications apportées par le calque alors maintenant nous allons créer les différents calques de fusion pour la luminosité de notre image lorsque nous allons faire nous allons faire des sélections sur les hautes lumières et des sélections sur les basses lumières pour faire c'est très simple il suffit juste que vous sélectionnez l'onglet des couches si vous n'aviez pas cette configuration allez sur l'onglet fenêtre ici et choisissez les couches voilà donc une fois que vous avez les différentes couches ici vous avez ici la couche r vb qui est composé de ces trois couches rouge vert et bleu lorsque nous allons faire dans un premier temps nous allons essayer de sélectionner les hautes lumières de notre image donc pour sélectionner les hautes lumières de notre image il suffit juste d'appuyer sur la touche contrôle et sur le calque r vb donc vous allez voir que photoshop nous fait la sélection automatique sur les hautes lumières de notre image donc ce que je vais faire je vais sauvegarder cette sélection en créant un masque de fusion donc pour créer un masque de fusion il suffit juste que je clique ici voilà dans l'outil masque et là nous avons notre sélection sur les hautes lumières dont nous allons maintenant le nommer ok hautes lumières voilà et nous allons revenir au départ donc voilà et pour annuler la sélection il suffit de faire contrôle plus d donc là vous avez la sélection qui est annulée lorsque nous allons faire maintenant nous allons essayer de sélectionner les basses lumières de notre image donc pour ce faire je vais toujours maintenir la touche contrôle et cliquez sur le calque r gb donc là vous avez dans un premier temps les hautes lumières qui sont sélectionnées mais pour avoir par contre les basses lumières il suffit de trouver l'inverse donc pour faire l'inverse il suffit de maintenir la touche contrôle shift et i donc là nous venons d'avoir la sélection sur les basses lumières donc nous allons sauvegarder aussi cette sélection en cliquant sur le max de fusion ici voilà et nous allons le nommer basse lumière parfaite donc pour revenir à la normale il suffit de sélectionner les couches r gb et des sélectionner la dernière couche que nous venons de créer et pour annuler la sélection juste appuyer sur la touche contrôle plus d maintenant nous avons déjà les hautes lumières et les basses lumières de notre image dans ce que nous allons essayer de faire maintenant nous allons essayer de trouver les hautes lumières mais les plus accentuées de notre image pour ce faire c'est très simple il suffit que déjà en sélection d'un premier temps les hautes lumières de notre image comme nous l'avons déjà ici il suffit de d'appuyer sur la touche contrôle et de cliquer sur le calque haute lumière nous avons les hautes lumières qui apparaissent comme sélection est ce que vous devez faire maintenant c'est d'appuyer sur la touche contrôle shift et alt les trois en même temps et vous allez encore cliquer une seconde fois sur les hautes lumières donc vous allez tout voir que la sélection vient de se restreindre sur les hautes lumières les plus accentuées de l'image donc ce que nous allons faire nous allons aussi sauvegarder cette sélection en appuyant sur le max de fusion là nous allons l'appeler très haute lumière donc pour revenir à la normale toujours appuyer ici et des sélectionner et pour enlever la sélection contrôle des donc vous comprenez que nous allons faire la même chose aussi pour les basses lumières donc on répète le même processus contrôle pour d'un premier temps afficher les basses lumières ensuite contrôle shift et alt et on reclique une deuxième fois sur les basses lumières et là nous venons de voir que la sélection c'est à restreindre encore sur les basses lumières les plus accentuées de notre image dans ce que nous allons faire nous allons aussi le sauvegarder en cliquant sur le max de fusion donc on va l'appeler ici très basse lumière sélectionner ma couche rvb des sélectionner le dernier claque que nous devons de créer et ici ennuler la sélection en appuyant sur contrôle d donc là nous sommes déjà bien avancé nous avons les hautes lumières les basses lumières les hautes lumières les plus accentuées et les basses lumières les plus accentuées maintenant nous allons essayer de sélectionner les tons moyens de notre image donc pour sélectionner les tons moyens de notre image en fait ce sera la sélection de l'image totale moins les hautes lumières et les basses lumières donc pour ce faire c'est simple il suffit déjà de sélectionner la totalité de l'image pour ce fait il faut appuyer sur la touche contrôle a voilà donc la touche contrôle plus a pour sélectionner la totalité de votre image ensuite pour avoir les tons moyens c'est très simple nous allons soustraire les très hautes lumières donc pour soustraire les très hautes lumières il faut maintenir la touche contrôle et alt et cliquez sur les très hautes lumières donc vous venez de voir que photoshop nous a enlevé de la sélection totale les très hautes lumières nous allons faire la même chose sur les très basses lumières aussi donc nous avons toujours maintenu la touche contrôle et alt et choisir maintenant les très basses lumières donc voilà photoshop vient de nous enlever de la sélection totale aussi les hautes lumières que les basses lumières et nous allons maintenant créer notre calque c'est à dire nous allons sauvegarder notre sélection et nous allons l'appeler ton moyen parfait donc ce que nous allons faire nous allons déjà re sélectionner la couche principale de sélectionner notre dernier calque et annuler la sélection en faisant contrôle plus des donc là nous avons déjà vraiment les outils qu'il faut pour travailler vraiment de façon méthodique sur notre image donc nous avons les hautes lumières les basses lumières les très hautes lumières les très basses lumières et les tons moyens alors l'avantagent de cette technique c'est que avec tous les types de masques de fusion que nous avons nous pouvons travailler vraiment à des endroits vraiment précis de l'image lorsque nous allons vouloir créer certains outils qui viennent automatiquement avec des masses de fusion vous verrez que ces outils avant s'approprier le masque que nous avons créé prenons un exemple lorsque vous créez par exemple l'outil courbe que nous venons de voir tout à l'heure vous allez voir qu'il vient automatiquement avec un max de fusion rappelez-vous le blanc fait apparaître le noir fait disparaître si par exemple j'ai ma photo qui est très exposé le blanc va faire apparaître les modifications apportées par le calque mais si j'appuie sur la touche contrôle plus i ouver que les modifications ont été masquées par le masque donc rappelez-vous le blanc fait apparaître et le noir fait disparaître je vais supprimer le calque et je vais vous montrer vraiment ce que à quoi ça sert regardez si par exemple je veux modifier les tons très foncé de mon image donc quand vous regardez par exemple l'arrière-plan il fait partie des tons vraiment très foncé de notre image donc dans un premier temps je vais faire une sélection sur les tons foncés donc nous avons déjà tous les outils qui nous permettent de le faire donc je vais juste choisi le calque très basse lumière par exemple et je vais faire contrôle plus clic et là j'ai déjà les tons très foncés qui sont sélectionnés donc il suffit que je revienne sur mes calques ici et que j'ai choisi par exemple l'outil courbe et la beauté de la chose c'est que vous allez voir que l'outil courbe va venir directement avec le masque son max de fusion qui est adapté à la sélection que nous avons fait précédemment donc qu'est ce qui va se passer si par exemple je vais apporter des modifications sur la courbe c'est à dire sur l'image en fait vous allez voir que les modifications vont se faire directement sur les tons les plus foncés de notre image disons par exemple que je veux augmenter on va dire je vais apporter un peu de magenta dans l'arrière-plan donc je vais choisir le vert qui appelez vous que l'opposé du vert c'est le magenta donc je vais quand je vais descendre légèrement la courbe voilà vous allez voir que l'arrière-plan a changé et est devenu magenta ok mais toute la photo n'a pas été modifiée parce que déjà nous avons une sélection qui est vraiment concentré sur les basses lumières donc que je fais avant après vous voyez j'ai juste les basses lumières qui sont vraiment affectés si je faisais la même chose sans avoir le masque de fusion donc je vais par exemple désactiver le max de fusion pour désactiver le max de fusion il suffit d'appuyer sur la touche shift et je clique sur le masque donc vous voyez un peu ça ça aurait été les modifications que nous aurions eu à faire s'il n'y avait pas de masque de fusion alors comme vous avez compris on va essayer ensemble de modifier un peu la couleur de notre image donc pour la couleur vraiment c'est quelque chose de relatif certains vont aimer une certaine couleur d'autres il n'y a vraiment pas de souci le plus important c'est de comprendre que nous allons pouvoir travailler à des zones vraiment précises de l'image donc moi personnellement je trouve que l'arrière-plan ne me plaît pas et aussi au niveau de l'aisselle de mon modèle je trouve qu'il y a un peu trop de vert donc je vais essayer de diminuer un peu cela donc les couleurs dont je viens de vous parler sont essentiellement dans les zones les plus sombres de mon image donc ce que je vais faire je vais d'abord aller sur cet onglet et choisir les très basses lumières donc pour choisir rappelez-vous ces contrôles et vous cliquez sur le masque de fusion nous avons nos basses lumières qui sont sélectionnés donc on va retourner sur le casque et nous allons créer notre coup donc évidemment la cour va se créer avec le max de fusion qui s'adapte à notre sélection donc comme je l'ai dit tout à l'heure je vais enlever les temps un peu trop vert que je trouve sur mon image dans ce que je vais faire je vais déjà choisir le vert et je vais descendre légèrement voilà et quand je fais un avant après on a déjà quelque chose d'un peu mieux maintenant au niveau de la peau du modèle je veux apporter quelque chose d'un peu plus orangé d'un peu plus rouge donc ce que je vais faire c'est très simple je vais choisir les hautes lumières donc je repars encore sur les couches et je choisis les hautes lumières ici parfait et là je vais créer une seconde courbe qui va venir avec un max de fusion qui est adapté à notre sélection et nous allons choisir le rouge et nous allons augmenter un peu apporter légèrement plus de rouge voilà pas trop non plus à notre image alors voilà un peu comment fonctionnent les masques de luminosité je vous rappelle que nous avons travaillé ici avec les courbes mais nous avons plusieurs autres outils qui arrivent aussi avec certains max de fusion donc vous pouvez utiliser aussi ces différents outils pour travailler le plus important c'est de comprendre que les outils que vous allez utiliser viennent initialement avec un max de fusion qui est blanc donc le fait d'avoir fait au préalable une sélection à l'aide de vos différentes couches vous permet d'adapter cette sélection à l'outil que vous allez vouloir utiliser alors si ce tutoriel tu as été utile je t'invite à laisser un pouce bleu à le partager à tes amis si tu l'as pas aimé partage le quand même pour manifester ton mécontentement sur ce moi je te laisse tchuss